Et salut tout le monde c'est Giroro et bienvenue dans ce tutoriel sur comment devenir riche dans Terraria. Et oui il existe bien un bug ou du moins un glitch qui permet de devenir multimilliardaire dans Terraria de manière très très simple avec une machine de cette taille. Voilà vous avez jusqu'à faire ça. Hop comme vous voyez je duplique les geysers à fond et du coup je peux les vendre. En plus ça se vend 40 pièces d'argent le geyser. Le geyser attendez hop 20 pièces d'argent le geyser. Donc voilà là j'en ai mis 93 je me fais quand même une pièce d'or entière. Ça permet de se faire beaucoup de cash. Alors il faut savoir que cette astuce ne fonctionne qu'en 1.3.1 et là je suis actuellement en 1.3.1.1. Et pourquoi ça fonctionne uniquement dans cette version ? Parce que c'est dans cette version que les geysers ont été introduits. Et oui ! Alors les geysers ils se trouvent où ? Donc là je mettrais un petit extrait où j'en suis allé les trouver. Donc en fait. Il suffit juste de vous générer un monde en 1.3.1.1 et vous pourrez les trouver en souterrain près des couches où il y a la lave. C'est à dire par ici là voilà dans cette zone. Il ne vous restera plus qu'à minimer un seul. Et de lancer le bug de duplication. Je vais donc vous expliquer comment faire tout de suite Donc dans un premier temps, ce bug, il faudra passer par le multijoueur hébergé et joué Si vous le passez par le solo ça ne marchera pas Parce qu'en fait c'est une sorte de lag qui permet à ce bug de fonctionner Ensuite vous sélectionnez votre personnage, votre monde dans lequel vous voulez dupliquer Vous désactivez les steams multiplayer pour éviter que des joueurs ne rejoignent votre partie Mot de passe, bon vous pouvez rentrer ce que vous voulez, on s'en bat les couilles De toute manière personne ne peut venir par défaut Donc hop, vous attendez que le serveur se lance Voilà, vous apparaissez sur votre monde Vous vous préparez un petit terrain histoire de créer la zone de duplication Donc moi je l'ai fait ici Donc dans un premier temps vous devez donc poser des blocs afin de poser les geysers Hop, vous posez deux blocs de l'autre côté Vous posez les geysers Donc là j'en ai trois Je vais récupérer celui-là, voilà Vous pouvez en deux, deux sont l'amplement suffisant Mais bon, quatre c'est plus efficace Hop, vous pétez ce bloc, vous placez la trappe Et voilà Rien de plus simple, c'est juste de cliquer sur la trappe Pour faire fonctionner ce bug Alors comme vous voyez, ça ne duplique que deux par deux Mais c'est en fonction de l'endroit où vous cliquez sur la trappe Vous voyez, là je clique du côté gauche, ce sont les geysers à droite qui se dupliquent Là je clique du côté droit, ce sont les geysers à gauche qui se dupliquent J'ai essayé de faire un automatisme avec l'électricité du jeu, ça ne marche pas Donc la seule solution c'est d'être à côté des geysers et de cliquer C'est la seule solution pour pouvoir récupérer les geysers Comme vous voyez, j'en ai déjà 238 Et si je vais donc les vendre, j'en ai pour 40 pièces d'or Voilà Et c'est tout pour ce bug de duplication Vous voyez, c'est vraiment une toute petite machine Bon, elle ne peut pas être très automatique Mais cela vous permet de gagner énormément d'argent dessus Comme ça vous pouvez devenir Très, 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 très Très, 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 très Ah, 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 oula 127 geysers Bref Donc sur ce, moi je vous laisse N'hésitez pas à vous abonner et à partager Si vous avez kiffé la vidéo et la petite astuce je pense avoir tout dit si vous voulez je peux vite fait vous reconstruire la machine devant les yeux hop donc vous prenez des blocs vous faites un L retourné placez deux blocs à côté ah j'ai plus que deux geysers alors ça faudra toujours un conseil que je vous donne c'est toujours avoir un geyser de secours à partir du bug parce que assez souvent les geysers deviennent des blocs fantômes et du coup vous les perdez bref donc sur ce Echobai